C'est de me dire tous les jours en tant que citoyen, en tant que guinéen, surtout en tant qu'être humain, qu'on ne peut pas minimiser la vie humaine. Lorsqu'on minimise la vie humaine, on détruit tout. Je progresse et nos hommes fidèles, surtout les fidèles du président, sont là. Vous entendez? Vous entendez? Nous voulons rassurer tout le monde ici présent qu'il n'aura aucun esprit de haine, ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de sas aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Les réfugiés sera léonais. Les soldats, des forces spéciales, prennent position autour du palais président voulu. À cette heure, les poutchistes détiennent déjà le président Alpha Condé. Mais les combats ne sont pas terminés. Ce jour-là, Moussa Moïse est aux premières loges, juste derrière les militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Il a presque tout vu, sauf les victimes, des soldats de la garde présidentielle tués pendant l'assaut. Son caméraman n'a pas été autorisé à filmer les corps qui ont depuis disparu. Personne ne sait où ils ont été enterrés. Je n'ai pas vu les victimes tomber, mais le colonel, selon des sources, a rassuré tout le monde que les victimes, de son côté et du côté de la garde présidentielle, seraient traitées de la même manière. C'est-à-dire que même les éléments des forces spéciales n'ont pas été rendus, les corps n'ont pas été rendus à la famille. La junte a tout fait pour cacher les corps des victimes. Elle a aussi demandé aux blessés de ne pas parler à la presse. Mais au fil des jours, sur les réseaux sociaux, les portraits des décédés ont fleuri. Une semaine après le putsch, Mbalia Bangoura a fini par récupérer quelques affaires personnelles appartenant à son fils. Une tenue, une botte Et un écusson qui faisait sa fierté, c'est désormais tout ce qui lui reste. C'est Moussa, l'oncle d'Abdour Rahman, qui a retrouvé son corps. Il l'a cherché inlassablement pendant une semaine dans toutes les morgues de Conakry. Il nous a permis seulement de fouiller les corps. Si on peut reconnaître notre fils, il nous a accordé ça. Le lendemain, on est revenus maintenant. C'était vendredi matin. Vendredi matin, ils nous ont dit qu'ils ont ramassé tous les corps. Le soir, destination inconnue. Ils auraient dû nous appeler et nous prévenir de l'enterrement. Mais il ne faut pas bousculer ces gens non plus. Si on va au cimetière poser des questions, est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes ? C'est pas compliqué. On va au cimetière, on demande. On dit qu'on a entendu des rumeurs, que l'on veut vérifier parce qu'on n'a pas assisté à l'enterrement. C'est tout. Après discussion, la famille accepte que nous les accompagnons jusqu'au cimetière où les corps auraient été enterrés. Mais rapidement, Moussa Souma, l'oncle, prend peur. Il multiplie les coups de téléphone. À peine arrivé au bord de la route, il change d'avis. Mbalia Bangoura, elle, est dépassée par ses émotions. Le lendemain matin, nous retrouvons Tirno. Lui a perdu son frère, également membre de la garde présidentielle. Ce matin, il veut vérifier si les rumeurs disent vrai. On a entendu par les informations à la volée qu'il a été enterré dans un cimetière. Donc on va voir là-bas ? On va voir, oui, bien sûr. Il y a quelques jours, des militaires sont venus présenter leurs condoléances à la famille de Tirno. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Riz, huile, condiments et un peu moins de 500 euros en guise de dédommagement. La même visite a été rendue à toutes les familles que nous avons contactées. Pour Tirno, c'est d'autant plus incompréhensible. Des morts, mais toujours pas de corps. Le gardien du cimetière est catégorique. Aucun militaire n'a été enterré ici. Si tu n'envoies pas la déclaration ici, tu n'as pas le droit d'enterrer ici. Si je n'ai pas de papier, je ne peux rien justifier. Pas de papier, pas de traces. Pourtant, à la sortie, Tirno est reconnu par un homme. Mais sa version des faits est différente. Il était également à la morgue quelques jours plus tôt et serait un membre de l'ex-garde présidentielle. C'est lui, aux pantalons rouges. Enterré, mais où ? Pourquoi entretenir le mystère sur l'emplacement des corps ? Les nouvelles autorités n'ont jamais répondu à nos questions à ce sujet. Plusieurs témoins directs sont catégoriques. Ils n'ont pas voulu témoigner face caméra par peur de représailles. Mais ils affirment que des militaires ont fait évacuer le cimetière une semaine après le putsch, exactement le jour où les corps ont disparu de la morgue. Un mois après le coup d'État, les familles des victimes ne réclament désormais qu'une chose, la vérité, pour pouvoir faire leur deuil. La vérité, pour pouvoir faire leur deuil. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz